Bon, on va pas se mentir, l'épisode de cette semaine était un peu bif-bouf bof. Mais le prochain, vu la preview, promet pas mal de bonnes choses. Mais revenons quand même sur cet épisode d'avant, bon visionnage. Yo, salut mes petits mogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite review de l'épisode 81 de Boruto. Et comme je vous l'ai dit en intro, même si je décasse de m'aurait pété, cette épisode était un petit peu bif-bouf. On démarre donc avec Boruto qui est toujours inconscient, mais le temps presse et donc il va vite devoir se réveiller. Forcément. Elle se réveille à la fin de l'épisode. Un petit peu avant la fin de l'épisode quand même. Et on voit qu'un petit Akuta qui avait le masque brisé, fissuré, je crois que c'est celui que Boruto avait. Il y a moyen que c'est celui que Boruto avait one shot. Je ne sais plus si c'était celui-là ou si c'était un autre. Enfin, en basque, il n'avait pas été totalement pété, il avait juste été un petit peu fissuré. Et je me disais, putain, il y a un moyen qu'il va revenir. Et au final, il me semble bien que c'est celui-là. Il faudrait remater les épisodes précédents, mais je suis pratiquement certain que c'est celui-là. Boruto lui avait fait péter un Rasengan dans le faciès, tu vois, pour le coup. Il était ressorti derrière, pour le coup, j'avais même souligné à ce point-là. Mais le masque n'avait pas été totalement brisé, il avait juste fissuré. Donc je pense qu'au final, c'est cet Akuta-là. Et déjà à l'époque, je pensais qu'il y avait peut-être moyen qu'il puisse réussir à revenir, même si je ne me rappelle plus si je l'avais dit. Mais en tout cas, pour le coup, il est bel et bien revenu. Et Inouye Jin va le trouver, même s'il est inoffensif. Et pour le coup, vu qu'il est un petit peu blessé, il a grossi de moitié. Tu vois, à peine un petit peu, il fait la taille d'un nounours, tu vois, pour le coup, d'un enfant. Et pour le coup, il n'a pas spécialement envie de leur faire du mal, il a juste envie de jouer avec eux. Il semble même être, pour le coup, plutôt inoffensif, même si, attention, il ne faut pas trop trop abuser non plus par rapport à sa gentillesse, qu'on le verra un petit peu après. Il a encore des petits instincts primaires, un peu comme un animal, tu vois. Mais même si malgré tout, il est quand même vachement affectueux. Et même Inouye Jin, au début, il n'était pas très très chaud, alors qu'à la fin, il va quand même se prendre d'affection pour lui. Quelque chose me dit que la séparation va être très très dure quand elle va arriver. Puisque oui, ça aussi, si on veut faire en sorte qu'on s'attache à lui, c'est comme Sekei dans l'épisode précédent. Tu vois, pour le coup, ça rejoint un petit peu tout ça. Comme si là, pour le coup, il a la parole en moins. Mais voilà, quand il partira, ça sera chaud. J'aime beaucoup aussi ce parallèle qu'on a pu avoir. Dans l'épisode précédent, on était full focalisé sur Mitsuki, on n'avait presque pas vu Boruto. Et là, on ne voit pas du tout Mitsuki durant cet épisode-ci avec Sekei ni les autres. Et voilà, je trouve ça assez classe, en fait, comme découpage et tout. Et vachement intéressant, tu vois, comme ça, on se focalise avec là-dessus. On n'a presque pas eu Boruto, alors que c'est lui qui avait été la première victime concernant. Alors, limite, ils auraient pu inverser, en fait, les épisodes, tant que j'y pense. Mais c'est plus, je trouve ça plus judicieux, justement, d'avoir fait comme ils ont fait. Donc voilà, rien de plus à dire par rapport à cet aspect-là. Mais voilà, un très, très bon choix artistique et scénaristique, surtout. Chikanai, donc, propose d'aller quand même au Pays de la Terre pour tirer cette histoire au clair. Parce qu'il se dit, est-ce qu'on retourne à Konoha ? Est-ce qu'on va au Pays de la Terre, à Iwa ? Et donc, ils décident quand même d'y aller pour apporter leur petite lumière, surtout, aux dirigeants d'Iwa, tu vois, à Kurosushi. Je pense que si jamais ils se sont amenés à la rencontrer, leur donner toutes les infos qu'ils ont à leur disposition vis-à-vis, justement, encore une fois, des Akuta et de cette organisation. Donc on n'a même pas encore leur nom, tu vois, pour le coup. Et Boruto, lui, il est toujours en train de rêver, même s'il ne se rappelle plus que Mitsuki l'a attaqué. Enfin, du moins, je pense qu'il le sait, mais il essaie de l'oublier, tu vois, encore une fois, par n'importe quel moyen de... Il ne veut pas affronter la réalité, on enlera un petit peu après aussi sur cet aspect. Et c'est à ce moment-là que Garaga essaie, justement, de lui montrer la vraie voix. Mais si c'est encore un petit peu trop tôt, à ce moment-là, dans l'épisode, on enlera dessus après. Et Mitsuki, justement, encore une fois... Pourquoi j'ai mis Mitsuki ? C'est... putain, Inoue-jin ! Donc, qui va jouer un petit peu avec l'Akuta, qui va se foutre un petit peu de sa gueule, même si après, ça va se passer... Les choses vont se passer, tu vois, un petit peu... C'est-à-dire, en fait, il va le prendre pour un petit chien au début, on lui balançait le bâton. Et au final, c'est l'Akuta qui va prendre un rouleau qui était à Mitsuki, donc un de ses rouleaux à dessiner. Qui va le balancer au loin, et maintenant, vas-y, c'est toi qui va le chercher, j'ai capté le truc, mais c'est toi, mon chien, c'est pas l'inverse, tu vas le délire. Donc, ça, ça m'a plutôt... ça prêtait plutôt à sourire, forcément. Après, ça ne t'attendait pas forcément à ça, je pense. Même si, dans la foulée de tout ça, après qu'Inoue-jin fasse ses petits dessins, ses petits oiseaux et tout, et que l'Akuta soit mis à les éclater, quand le petit lapin a fait peur à Mitsuki, à la base, tu vois, enfin, pourquoi je dis Mitsuki ? À Inoue-jin, je crois que c'est le teint de peau, peut-être, je sais pas, il y a un truc. C'est un truc de fou, en vrai. Donc, à Inoue-jin, pour le coup, il va lui expliquer que c'est un ami avec le petit dessin, voilà, lapin égale ami, et voilà. Et en plus, d'ailleurs, c'est marrant, parce que le masque de l'Akuta, ses oreilles, ça fait aussi un petit peu lapin. Donc, voilà, quoi, apparemment que ce soit un gros lien, c'est ce que je veux dire. En tout cas, c'était pas mal. Même si c'était un peu balaisé, on va pas se mentir. Dans la foulée, on retourne donc sur Boruto qui comprend qu'il rêvait, et qui se retrouve donc dans son subconscient avec Galaga, donc voilà, c'est cette scène qu'on avait vue dans la preview, et qui faisait beaucoup penser, tu t'en doutes bien, aux différentes conversations qu'on a pu avoir entre Naruto et Kyuubi à l'époque. Oui, je sais que toi aussi, tu y as pensé très très fort. Que d'ailleurs, Kyuubi aurait pu avoir le même genre de discours vis-à-vis de Naruto par rapport à Sasuke, quoi, c'est ça qui est ouf. Bref, donc, Galaga lui dit d'arrêter de fuir la vérité et d'accepter la réalité. Je kiffe cette phrase, limite. Ouais, putain, si j'oublie pas, je la mettrai en miniature. Ouais, je la mettrai en titre de vidéo. Arrêter de fuir la réalité et d'accepter la réalité. Ou d'affronter. Arrêter de fuir et affronter la réalité. Ouais, c'est le moyen de faire que ça passe bien. Mettez-moi dans les commentaires. Tout comme lui, justement, encore une fois, lui a appris à ses dépens le jour où il a perdu son oeil à cause de son ancien mentor. Il essaie donc de le dévorer, même si au final, c'est surtout pour lui faire prendre conscience de son mal. Et c'est Boruto, à ce moment-là, qui se rappelle enfin du mal que Mitsuki lui a fait. Et du coup, qui va pas, il l'accepte enfin et il se réveille. Et je trouvais ça vraiment vachement stylé au niveau de la mise en scène. Parce que voilà, même Garaga, en fait, on le capte dès le moment où, tu sais, quand il sort du burger éclair, enfin, du burger de Konoha, là, tu sais, où Boruto va tout le temps. Dans un premier temps, t'as déjà Garaga qui dépoursuit, t'as Mitsuki qui traîne Boruto. Et à la fin, enfin, parce que déjà à ce moment-là, Garaga, il voulait le bouffer. Et en fait, quand Boruto est en train de fuir et tout, c'est ça, genre ce que je vous disais, tu vois, arrêtez de fuir la vérité et d'accepter la réalité, c'est vraiment cette phrase-là qui passe bien, par rapport au fait que Mitsuki lui ait fait du mal et qu'il puisse l'accepter. Et par conséquent, une fois qu'il l'a accepté, Boruto peut enfin se réveiller, peut enfin avancer. Et pour le coup, c'est ce que Garaga voulait, il voulait pas le bouffer. De toute façon, il va pas le bouffer dans son subconscient, dans son rêve, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ce parallèle-là plutôt intéressant. De toute manière, à aucun moment, Garaga n'aurait été jusqu'à le bouffer, comme ça s'est passé d'ailleurs dans la réalité quand Boruto s'était arrêté, puis voilà, vas-y, tu peux me bouffer, tu veux me bouffer, vas-y, bouffe-moi. Non, non, voilà, Garaga cherche juste à le faire comprendre et à le faire avancer. Et je suis convaincu qu'il s'est pris un petit peu d'affection pour lui, et je trouvais ça vachement stylé. Par contre, qu'il arrive quand même à rentrer dans son subconscient, comme Kyuubi, alors qu'il est pas dans le bide de Boruto, tu vois ce que je veux dire. Donc pour te dire qu'il y a déjà un lien très fort qui s'est tissé entre les deux, à l'instant, je pense qu'ils ont passé le pacte, pour qu'il arrive à revenir quand même malgré tout dans son subconscient, c'est vachement balèze. Après, voilà, ça peut être des visions, des rêves, tout ce que tu veux, mais le petit coup de la vision à la Naruto Kyuubi, je me dis quand même qu'il y a quelque chose, et ça c'est peut-être une nouvelle dimension, entre guillemets. Peut-être même que c'est lié à l'œil de Boruto, peut-être qu'à un moment donné, il y a un focus sur son œil. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen que grâce à cet œil-là, il puisse avoir une connexion, même dans son subconscient, même sans être un Jin Shuriki, pour qu'il puisse y avoir une interconnexion avec ça. Je ne sais pas trop, mais à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout qu'en plus, on sait que cet œil-là est intimement lié, enfin, voilà, il a été vraiment introduit dans le premier gros arc de l'anime, avec le nué et tout, nué égale serpent, invocation œil. Donc voilà, je me dis que de fil en aiguille, il peut y avoir aussi un lien entre cet œil-là et Garaga et les serpents. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et du coup, pour terminer, donc après, voilà, que Boruto se réveille enfin, il est déterminé, donc il veut sauver Nitsuki, peu importe les moyens et le prix à payer pour tous les Shinobis Konoha, justement, qui sont morts. Alors oui, je voulais aussi revenir un petit peu sur cet aspect-là, parce que c'est vrai que j'en parlais pas trop, parce que je savais pas si c'était véritablement mort ou pas. Je disais, tu vois, forcément, tu te dis, vas-y, ils sont blessés, ils vont rentrer à Konoha, machin et tout. Et non, 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 ils sont bel et bien morts, tu vois, même si, bon, forcément, vu qu'on est sur un anime qui est censé être familial et tout, on va pas te montrer un truc ultra hardcore, même si dans Naruto, à l'époque, ils s'en privaient pas non plus, voilà, par rapport à certains passages. Remattez bien l'arc Zabuza ou même l'arc de la forêt de la mort, t'en as eu des morts. Même par la suite, après, t'en as eu, tu vois, mais certaines plus trash que d'autres, si on peut le calmer comme ça. C'était plus trash quand même au début, malgré tout. Là, quand même, j'ai trouvé que ça a été assez édulcoré, mais bon, entre guillemets, comme c'était Ninja Rando, on s'en fout un petit peu. Mais j'ai quand même bien apprécié cet aspect-là par rapport au fait qu'on doit continuer le chemin, on doit pas rentrer à Konoha, ne serait-ce que pour ceux, justement, qu'une fois qu'ils sont morts, et surtout, on doit aussi ramener Nitsuki pour ça, même si à la fin, voilà, il nous avoue que c'était juste pour, entre guillemets, voilà, s'en prendre à cette organisation, et les détruire, les arrêter, tout, parce qu'il pourrait représenter une menace, il y a quand même des Shinobi qui sont morts pour lui. C'est ce que je veux dire, donc, voilà, ça aussi, j'aimerais bien que ça puisse être un enjeu sur la fin de Stark-là, voire même à la postérité. Bon, on peut toujours rêver, mais quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour terminer, donc, il décide enfin d'aller au Pays de la Terre, et ils vont commencer par aller voir notre bon vieux papy Onoki, même si, bon, on a la nouvelle, il était inconscient, un petit peu flippé cette affaire, j'espère qu'il reprendra du poil de la bête. Mais voilà, et pour le coup, ça fait l'écho avec le tout premier épisode de Stark de Mitsuki, où Onoki leur avait dit, que s'il passait au Pays de la Terre, surtout au village caché d'Iwa, qu'ils n'hésitent pas à venir le voir, et visiblement, on suppose que c'est ce qu'ils vont faire. J'espère juste qu'ils pourront le voir. Et du coup, quand même, je ne vous invite pas trop à mater la preview, parce que ça spoil quand même un petit peu par rapport à certains petits points, je vous aurais prévenu, même si, voilà, elle ne spoil pas des masses, mais quand même un petit peu. Mais en tout cas, le prochain épisode sera quand même centré sur Iwa, je t'en doute bien. On termine en reprenant un petit commentaire, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous aviez évoqué ? Ouh, vous voyez quand même, il y a six petits coms, mais on va reprendre tout ça. Alors, super épisode, très émotionnel, 17 sur 20, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, que les autres présidents étaient lui aussi excellent comme toujours. Voilà, très émouvant, tu vois. C'est vrai qu'avec cette relation de Sekiei et puis Mitsuki, même si, tu vois, ça ne faisait pas longtemps qu'on connaissait Sekiei, on est touché par les émotions que l'auteur a insufflées dans son oeuvre, je pense, c'est clair. J'espère qu'il y a quand même une petite patte de Kishimoto derrière. Épisode riche en émotions, et ce n'est pas pour nous déplaire, comme quoi, pas besoin d'avoir que des combats pour avoir un très bon épisode épisode, c'est clair, et surtout dans Naruto, oui, et même dans Boruto, maintenant, tu vois, pour le coup, pour te dire à quel point le fils arrive à prendre, justement, quelques petits points importants de son aîné, même si, bon, il n'y a pas que ça. Mais c'était un des points les plus forts de Naruto, et c'est pour ça aussi que Naruto restera tout jamais mon mangaku de cœur, enfin, voilà ce que je veux dire, par rapport aussi à ça, tu vois, ce côté émotionnel, qui te prend au trip, quoi. Bon, t'as d'autres mangas aussi qui l'ont, mais vu que Naruto, ça a été le premier, enfin, je veux dire, One Piece aussi, ça te prend au trip, des fois, il faut dire ce qui est, mais vu que Naruto, pour moi, ça a été le premier, voilà, ça surpassera toujours tout le reste. Voilà, c'est comme ça. Alors, 17 sur 20, Sekiei finira par aider Mitsuki, Boruto parle avec... Ouais, ça, je suis intimement convaincu de tout ça, peut-être même que ça lui coûtera la vie. Boruto parle avec Garaga comme Naruto avec les Bijuu, et ils vont se rapprocher, Garaga va l'aider définitivement. Et oui, bien sûr, ce qui va le rapprocher, ces deux-là, c'est le Raiton qu'ils ont pris par la personne en qui ils avaient confiance. Ah, c'est vrai que Garaga, c'était aussi un Raiton, j'avais zappé, en qui il avait confiance, mais contrairement à Garaga, Boruto ne lâchera pas, et lui montrera la bonne voie. Et maintenant, j'ai un doute sur Sorku. Est-ce l'ancien invocateur, ou plus le petit-fils de Onoki ? Alors, bon, désolé du... J'ai la réponse, non, mais je ne veux pas vous le dire, parce que je l'avais dit dans la revue de l'épisode précédent, et dans l'épisode précédent, vous avez quasiment, vous avez l'info, quoi, en fait, tout simplement. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Mais voilà, on a l'information. On l'a. Enfin, en fait, elle peut être plus ou... Enfin, on a une information, mais elle peut être encore plus complète. Parce que je veux dire, il peut avoir une double casquette, entre guillemets, j'en ai déjà beaucoup dit, mais il en a une sur les deux. Voilà, maintenant, à vous de vous démerder pour trouver laquelle des deux. Le petit-fils de Onoki. Donc, bon, je reste quand même sûr qu'on aura un petit flashback ou que l'on va revoir l'invocateur de Garaga, c'est obligé, et ça fera sens avec leurs deux histoires. Et surtout, je pense que Naruto, Boruto, remplacera définitivement cet ancien invocateur et permettra justement à Garaga de faire le deuil, entre guillemets, des humains et de cet ancien invocateur qui s'est foutu de sa gueule, parce que Boruto, lui, ne le trahira jamais et pour le coup, de facto, de fil en aiguille et par déduction, il deviendra son nouvel invocateur et le contrat sera définitif entre les deux, du moins jusqu'à la mort de Boruto ou de Garaga, tu sais ce que je veux dire, mais voilà, le pacte sera entre les deux. Et Boruto retrouvera Mitsuki et Garaga retrouvera, entre guillemets, fondant les humains. Du coup, les deux seront contents, les deux seront bien, les deux n'auront plus le cœur brisé. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, ça aussi, c'est cool. Et même d'un autre côté aussi, Boruto, même si, entre guillemets, sa relation sera peut-être plus pareille avec Mitsuki, il aura quand même trouvé Garaga aussi. C'est ce que je veux dire. Donc, ouais, Boruto, en fait, il va être gagnant sur les deux tableaux dans cette histoire. Donc, sans clair des histoires qu'ils se rejoindront, car peut-être vont-ils vraiment blesser Garaga pour le sauver et non le trahir. Après, ça peut se finir... Ah oui, tu veux dire, si jamais son mentor, il avait blessé juste pour le sauver mais non pour le trahir. C'est vrai que j'avais émis cette hypothèse-là dès la première. Et moi, je dis souvent que la première idée, c'est souvent la bonne. Donc, on verra. Peut-être qu'on la prendra sur le tard. Après, ça peut se finir sans la disparition de tous ces êtres artificiels car Sekai devient de plus en plus humain. Enfin, ressent les émotions et aider les autres à être comme Mitsuki ou alors tous anéantis. On verra bien. Mais bon, ça peut faire comme les petits shins. Ce sont aussi des artificiels en quelque sorte pour la fille au genjutsu. Ce n'est pas des Sharingan ou quoi ? Regarde la femme de Asuma avec ses yeux rouges. Ça va être faire du genjutsu désolé, j'ai zappé son nom. Kurenai. Oui, mais Kurenai, en fait, elle avait... Elle n'avait pas un dojutsu que Kurenai. Kurenai, elle était juste bonne en genjutsu. Tu peux être bon en genjutsu sans avoir des yeux particuliers. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas intimement lié. Et pour le coup, la petite fille, justement, encore une fois au genjutsu dont j'ai zappé encore le nom, vous commencez à me saouler, elle a vraiment un dojutsu particulier qui est lié, justement, encore une fois, à son genjutsu. Alors que pour Kurenai, c'était vraiment quelque chose de différent. Même si, entre guillemets, il avait fait exprès de lui mettre des yeux qui ressortent exprès par rapport à cet aspect-là et pour faire écho avec le sharingan, même si il n'y avait pas de sharingan. Mais tu vois, son père aussi, qu'on avait vu dans le flashback de l'attaque de Konoha, quand Kurenai, justement, était encore enfant et qui, je crois, avait donné sa vie aussi pour le village. Lui aussi avait ses yeux-là et on ne sait pas s'il non plus était particulièrement très fort en genjutsu. Bon, après, je crois qu'ils étaient assez forts dans son clan. Mais il n'y a pas un lien, entre guillemets, direct par rapport à ses yeux et son genjutsu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour le coup, je pense vraiment qu'il y a un dojutsu par-dessus tout ça. Même si c'est vrai que forcément, de facto, Kishimoto, pour les forts utilisateurs du genjutsu, donc des techniques d'illusion, aiment souvent mettre l'accent par rapport aux yeux. Même si tous n'ont pas un dojutsu. Entendez bien, dojutsu, voilà, dojutsu et genjutsu, il ne faut pas confondre. forcément prédisposé. Enfin, je veux dire, Nagato ou Pain se servaient bien du ringan, mais ne faisaient pas de genjutsu avec. Enfin, même si de facto, vu que c'est lié entre guillemets au charringan et tout, tu peux avec Madara pour être pu t'en faire une, tu vois, par exemple. Et que Sasuke peut aussi justement te faire une technique de genjutsu avec son ringan. Mais voilà, pour te dire que même avec un très puissant dojutsu, par exemple, voilà, un truc tout con, le biakugan. Le biakugan, c'est un dojutsu, tu ne vas pas taper du genjutsu avec. Alors que c'est une technique justement qui est liée aux yeux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ce n'est pas systématiquement lié à ça. J'espère que vous avez capté ce que je voulais vous dire. Désolé, j'ai eu un petit peu du mal à trouver des mots. Et dernier petit commentaire que vous aviez évoqué. Je ne m'attendais pas à apprécier autant cet épisode, mais c'était comme si on découvrait un peu plus ses émotions de Mitsuki et ça m'a bien plu et je ne crois pas en... Pardon, il n'a pas... Attends, il n'a, je crois pas encore compris que même s'il a été orienté volontairement vers Boruto par Oshimaru. Il a quand même un petit peu s'en douté. Les sentiments d'amitié et les choses qu'ils ont vécues ensemble ne peuvent pas avoir été créés artificiellement, mais que ça vient vraiment de lui. Mitsuki est un peu en crise identitaire. Ouais, mais c'est ça. Et pour le coup, quand tu vois l'ending où il s'arrache la tête et tous les cheveux, mais c'est ça, c'est véritablement ça. Et ça rappelle pas mal d'autres cas similaires dans d'autres oeuvres où des persos se cherchaient justement quand on ne va chercher à savoir qui ils étaient. Ne serait-ce que Naruto ou même Sasuke quand ils étaient encore en fond, tu vois, pour le coup. Mais en tout cas, c'était vachement intéressant tout comme l'épisode d'aujourd'hui par rapport à certains aspects mais différents, surtout par rapport à la relation avec Boruto, on ne va pas se mentir. Mais voilà, le Mitsuki Sekiei de la semaine dernière était vachement apprécié alors qu'on n'en attendait pas beaucoup, entre guillemets, de base. Donc voilà, content de voir aussi que ça vous a plu, que ça vous a touché. Moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne avec beaucoup d'impatience ce rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de Boruto en anime. Ici-là, prenez soin de vous, restez connectés, on attend encore beaucoup de chapitres du Jump aujourd'hui, donc potentiellement du Black Clover, du The Promised Never. Alors on parlera peut-être plus la semaine prochaine du Shoku Ikino Soma aussi du Doctor Stone. D'ailleurs, il y aura une grosse annonce sur Doctor Stone la semaine prochaine normalement. On tiendra au courant de tout ça aussi. On a quelques petites pistes. Enfin, j'ai deux grosses pistes par rapport à ça, je vous les évoquerai dans la dite review. On attend encore aussi du Kingdom qui arrivera très certainement demain en VO, en attendant la VF aussi, du Captain Tsubasa aussi demain. Donc on va rester connectés pour en rater de tout ça et du Orient aussi à non plus compter quand ça pointera le bout de son nez sans oublier Nanatsu Taiya, Eten Zero, la vérité de la quête de 200 ans mais ça sera plus la semaine prochaine. Donc voilà, plein de bonnes choses en perspective. Restez connectés pour en rater de tout ça et moi je vous dis avec beaucoup d'impression ce rendez-vous à la semaine prochaine ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça, on en a là. Et n'oubliez pas de réagir dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501